bonjour à tous voici votre horoscope du 9 au 15 novembre les vidéos pour chaque signe pour 2021 sont sortis à côté de ça vous avez toujours le live du mardi soir 9h 10h30 de des possibilités de consultation avec zoé et avec moi et enfin tous nos réseaux sociaux bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine nous avons les aspects du soleil qui prennent plus d'importance le soleil est en scorpion il est chez mars et on sait que mars est une des planètes qui vous appartient donc ça fait beaucoup plus écho pour vous que pour d'autres signes et le soleil fait des bons aspects le soleil représente la personne que vous montrez aux autres l'image que vous donnez aux autres et il représente aussi les objectifs que vous poursuivez donc ces énergies solaires s'appliquent aux scorpions et en plus de ça ils forment de bons aspects que ce soit avec neptune ou avec jupiter et pluton donc vous êtes plutôt gâtés et le domaine dans lequel ça se concrétise ou ça se concrétisera et bien c'est le domaine des finances parce que pluton planète du scorpion gère vos finances donc il est très possible que vous ayez des bonnes surprises dans ce domaine ou alors que vous receviez tout simplement l'argent que vous attendiez deuxième aspect et bien c'est celui de vénus qui s'oppose tout d'abord à mars et ensuite à jupiter pluton donc ce n'est pas une très bonne conjoncture je vous le dis tout de suite pour vos relations avec les autres puisque vénus se trouve en balance le signe qui représente l'autre dans votre thème à vous et et normalement ça devrait bien se passer puisque vénus c'est une planète qui a plani tous les différents tous les conflits mais là opposé à mars en début de semaine et aux autres planètes après bon ce sera frustrant ce sera difficile ce ne sera pas très serein une bonne journée dimanche parce que vous pourrez vous détendre la lune sera alors en sagittaire donc votre esprit pour avoir vagabonder ou alors vous même pourrez vagabonder allez vous promener faire une marche petite randonnée quelque chose qui vous amène qui vous amènera à l'extérieur vous aurez besoin d'être dehors taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine vous le savez le soleil est face à vous en scorpion et il fait de bons aspects cette semaine il est en harmonie avec neptune d'abord et ensuite avec jupiter et pluton et toutes ces planètes sont déjà en harmonie avec vous donc si vous êtes du troisième des camps parce que ça va surtout toucher le troisième des camps et bien vous aurez très certainement une belle intuition concernant une personne que vous allez rencontrer que ce soit dans le domaine professionnel ou amoureux et bien vous sentirez bien cette personne et peut-être que vous allez un petit peu vous emballer avec le soleil et jupiter qui vous savez jupiter qui joue toujours un rôle d'amplifier d'amplificateur alors je sais bien que c'est pas trop votre truc de vous emballer mais bon donc faites attention si jamais vous sentez que ça part un trop rapidement à votre goût et bien mettez un petit peu le frein de manière à pouvoir étudier l'autre pour vous puissiez bien le connaître pour pouvoir donner votre confiance deuxième aspect et bien c'est un aspect de votre planète maîtresse vénus qui je le rappelle est en balance donc elle est forte elle est aussi dans son signe elle en a deux le vôtre donc et la balance et elle est d'abord opposée à mars et ensuite en dissonance avec jupiter et pluton bon je peux pas dire que ça va vraiment vous impacter de manière évidente étant donné que la balance n'est pas un secteur important de votre thème c'est votre secteur du travail donc alors il est possible que quelqu'un que vous aimez bien sur votre lieu de travail tout d'un coup se conduise de manière bizarre avec vous se montre agressive donc prenez de la distance de manière à désamorcer l'agressivité de cette personne mardi et mercredi la lune occupera l'ami vierge et vous vous sentirez bien dans votre peau vous aurez certainement droit à des compliments ou alors c'est vous qui vous montrerez flatteur avec quelqu'un parce que vous aurez envie de lui faire plaisir tout simplement gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine il y a quelques bons aspects du soleil alors bon c'est vrai qu'il n'est pas extrêmement bien placé par rapport à vous il est en scorpion c'est votre secteur du travail donc vos priorités sont liées au travail ou à la vie quotidienne si vous ne travaillez pas et à ses aléas les petites difficultés que vous pouvez rencontrer les petits problèmes de forme de santé mais bon le soleil formant de bons aspects avec neptune avec jupiter et plutôt moi à mon avis ça devrait plutôt aller mieux si vous aviez quelques problèmes relationnels ou si vous aviez même un petit problème de santé eh bien vous ferez ce qu'il faut pour que ça aille mieux et réellement vous vous sentirez mieux en fin de semaine à mon avis ensuite nous avons un deuxième aspect qui ma foi n'est pas très positif dans le ciel mais en ce qui vous concerne ça peut on ne sait jamais donner quelque chose de bien vénus est bien placé par rapport à vous et dans votre secteur 5 donc elle est dans un secteur sentimental qui lui va parfaitement alors c'est vrai elle forme des dissonances elle est en dissonance avec mars mais mars est en bon aspect avec vous bon ça a l'air un peu compliqué comme ça mais bon si vous voulez c'est positif pour vous cette opposition entre vénus et mars parce que ça va vous donner l'envie d'aller conquérir quelqu'un que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel vous aurez l'esprit de conquête et puis après bon ces dissonances avec jupiter et pluton vous refroidiront un petit peu si par si par malheur entre guillemets vous vous étiez un petit peu emballé vous aviez un petit peu trop idéaliser une situation jeudi et vendredi justement la lune sera en balance alors c'est vrai qu'elle va passer sur vénus et qu'elle va activer tout ça mais auparavant elle fera aucun aspect vraiment remarquable et bien vous vous sentirez si vous êtes du premier deuxième des camps bien dans votre peau à l'aise dans votre physique ce qui n'est pas toujours le cas et bon vos relations avec les autres n'en seront que meilleures cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine nous avons de bons aspects du soleil or il est déjà en harmonie avec vous donc on peut dire que en tout cas sur le plan socio professionnel sur les l'image que vous avez de vous ou que vous voulez donner de vous et bien vous n'aurez pas de problème et ma foi vous impressionnerez favorablement les gens vous allez rencontrer par votre expérience ou par votre intelligence votre savoir et aussi par votre intuition parce que le cela il va être en bon aspect avec neptune et je pense que tout ce qui est intuitif créatif sera très valorisé par cette conjoncture et je pense qu'il faut que vous en profitiez pour montrer à quel point vous pouvez être justement créatif que vous soyez dans un métier artistique ou ou dans un autre métier montrer que vous avez des idées deuxième aspect alors celui là il est moins moins drôle c'est vénus qui est en balance et elle y est depuis un petit bout de temps elle va en sortir à la semaine prochaine ou dans dix jours mais là bon elle fait des dissonances déjà elle s'oppose à mars qui elle même n'est pas en très bonne position par rapport à votre deuxième des camps et il y a de la dispute dans l'air j'ai déjà dû vous en parler un d'ailleurs donc essayer d'aplanir les choses non en tout cas bon n'attisez pas un les choses et éviter que ça aille trop loin bon je sais bien vous vous emportez facilement vous les cancers mais là étant donné que mars joue un rôle un petit peu négatif contrariant bon ça ne servira pas du tout vos intérêts de vous mettre trop en colère vraiment deux bonnes journées samedi et dimanche avec la lune qui occupera le scorpion qui va donc passer sur mercure qui s'y trouve sur le soleil donc bon pour vous les cancers ce sera une bonne conjoncture parce que encore une fois vous serez bien dans votre peau et puis peut-être même que vous passerez du bon temps avec vos enfants ou avec les enfants de vos amis Lyon et ascendant Lyon dans votre horoscope de cette semaine nous avons des aspects du soleil et de vénus les aspects solaire bon c'est un petit peu compliqué parce que le soleil est en scorpion dans votre quatrième secteur et c'est toujours un moment un petit peu comment dire émouvant où vous avez peut-être une un anniversaire à fêter ou une commémoration voyez quelque chose qui vous rappelle le passé et bon le soleil va former de bons aspects donc ce sera peut-être un passé agréable dont vous aurez à vous remémorer à moins que vous ne soyez en train d'écrire vos mémoires ou de raconter votre vie à vos enfants ou vos petits enfants vous voyez il y aura quelque chose de ce genre et ce ne sera pas désagréable même s'il ya un petit peu de nostalgie parce que bon le le passé on pense toujours que c'est c'était mieux avant que maintenant deuxième espèce sont les influx de vénus qui est bien placé par rapport à la au lyon elle elle crée de la complicité un côté des relations très fraternelle avec les autres et même peut-être d'ailleurs d elle améliore vos relations avec vos frères et soeurs c'est très possible sauf que elle fait des dissonances cette semaine et surtout elle est opposée à mars en début de semaine et après en dissonance avec jupiter pluton bref il peut y avoir de l'exagération dans l'air c'est à dire que l'un de vos proches peut être un petit peu trop collant ou alors vous demandez beaucoup être toujours là vous poser des questions à être même un petit peu intrusif et ça vous aurez du mal à supporter surtout en période de scorpion jeudi et vendredi matin seront de bonnes bonnes journées bon moment pour vous avec la lune en balance puisque bon c'est un signe avec lequel vous vous entendez bien et qui vous permet justement de bien ou mieux vous entendre avec votre entourage mais je doute que le deuxième des camps peut-être vous arriverez à trouver un terrain d'entente avec la personne avec qui il ya de la dispute dans l'air vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine de bons aspects du soleil alors déjà l'astre du jour qui qui vous représente un qui représente l'image de vous que vous donnez aux autres et en scorpion dans un signe secteur qui qui vous va qui vous convient parce qu'il est dédié aux échanges à la communication au rapport avec l'entourage proche et les bons aspects que vous avez qui concerne le troisième des camps principalement sont des aspects de complicité de bien-être avec vos proches peut-être que ils auront besoin de vos conseils et en bonne vierge vous avez besoin de vous sentir utile et bien ça marchera vous aurez l'impression qu'on vous écoute qu'on fait attention à ce que vous dites et franchement ça vous mettra très à l'aise et encore plus à l'aise avec eux qu'auparavant deuxième aspect c'est celui de vénus planète des sentiments qui représente aussi les accords que vous pouvez passer vénus se trouve en balance dans votre secteur d'argent donc il est il aurait été possible que vous passiez un accord financier par exemple ou que vous receviez de l'argent que vous attendez sauf que vénus s'oppose à mars et que vous serez mécontent il y aura quelque chose de contrariant donc je peux supposer que les sommes ou la somme que vous attendez eh bien vous ne l'aurez pas cette semaine d'autant plus qu'après elle est en dissonance avec jupiter pluton et que ça bloque aussi un tout ce qui est arrivé d'argent bon ne prenez pas ça dramatiquement les choses se dégageront la semaine prochaine de bonne journée samedi et dimanche avec la lune en scorpion évidemment il y aura de des rapports avec votre entourage des petits déplacements pour aller voir un frère ou une soeur ou c'est lui ou elle qui viendront vers vous en tout cas il y aura du mouvement et ça vous fera du bien vous en n'aviez besoin pour vous changer les idées balancer ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine le soleil fait de bons aspects il occupe votre voisin scorpion le soleil vous le savez il représente les buts que vous poursuivez et surtout l'image que vous voulez donner de vous même alors là vous voulez donner l'image de quelqu'un qui fait des affaires qui sait négocier qui sait comment obtenir de l'argent ou ou en gagner par le travail évidemment donc étant donné que le soleil forme de bons aspects je pense que vous allez arriver à vos fins c'est à dire qu'on vous fera confiance pour peut-être vous prêter de l'argent ou que alors si vous avez un achat à faire et bien vous vous le ferez c'est à dire que vous ne ferez pas comme d'habitude à hésiter pendant des heures pour finalement ne rien prendre là vous serez beaucoup plus sûr de vous que d'habitude ensuite les aspects de vénus elle est chez vous elle est dans votre troisième des camps et elle n'est pas très bien aspecté donc n'attendez rien des autres cette semaine ne leur demandez rien comme ça vous ne serez pas déçus et puis deuxième des camps s'il ya de la bagarre dans l'air bon ne jetez pas d'huile sur le feu je sais que c'est pas du tout dans vos habitudes mais bon vous pourriez être tenté parce que l'autre vous poussera dans vos retranchements et vous trouverez cela injuste et c'est vrai que ce sera injuste donc essayer de en quelques mots de deux d'expliquer la situation sans vous justifier forcément un mais bon je pense que vous pouvez le calme et le jeu en faisant en sorte que l'autre comprenne mieux le pourquoi et le comment de vos réactions une bonne journée dimanche avec la lune en sagittaire parce que de toute évidence vous arriverez à vous changer les idées et c'est vrai que petit à petit la situation va s'arranger que vénus va sortir de ses dissonances et donc vous pourrez envisager tout ça dimanche avec un certain plaisir je dois dire scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine c'est l'anniversaire du troisième décan donc je vous souhaite un bon anniversaire et en plus de ça vous le fêtez avec de bons aspects planètes du soleil il est en bon aspect avec neptune planète d'intuition un planète de aussi d'empathie un qui vous qui va vous inciter à avoir de l'empathie pour les autres il est en bon aspect avec jupiter ce qui fait que vous êtes dans votre droit vous pouvez faire respecter vos droits et est en harmonie avec pluton qui est une de vos planètes maîtresses et votre influence sur les autres est en train de de s'épanouir de grandir donc vous voyez sur ce plan là sur le plan de 2 de l'image que vous donnez de vous et de votre sentiment d'exister aussi eh bien vous serez plutôt satisfait cette semaine en tout cas si vous êtes du troisième des camps autre aspect celui de vénus qui est dans votre secteur 12 donc elle est pas très très bien placé vous gardez pour vous les sentiments vous éprouvez et là il y aura même du ressentiment dans la mesure où vénus est opposé à mars en début de semaine et vous le sentirez un assez fortement parce que vous aurez face à vous quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec vous et vous aurez du mal vous qui aimez que tout le monde soit en phase avec vous et bien là non ça ne sera pas le cas et ça peut très bien être votre conjoint ou votre ami le meilleur conseil à vous donner c'est de faire en sorte d'apaiser les choses ne fuyez pas ne restez pas impassible ou fermé vous voyez dites ce que vous avez à dire de manière à ce que l'autre a l'impression que vous le considérez quand même de bonne journée mardi et mercredi des journées amicales d'entraide où vous pourrez compter sur la solidarité de vos amis de vos connaissances ou alors ce sont eux ou elles qui pourront vous demander de l'aide et vous serez volontiers un celui qui répondra présent si on a besoin de vous sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine bon c'est pas encore cette semaine que le soleil va arriver dans votre signe il est toujours en scorpion dans votre secteur douze donc votre secteur d'ombre et vous n'arrivez pas à briller comme vous le voudriez vous n'arrivez pas à vous imposer comme vous en avez envie en revanche vous vous pouvez mieux vous occuper des autres comme vous n'êtes pas vous mis en avant vous voyez ça vous donne l'opportunité de vous occuper des autres et parfois c'est important pour vous un 2 mais plutôt dans le côté humanitaire vous voyez vous aurez besoin d'être d'avoir de l'empathie vous en aurez naturellement d'ailleurs et de montrer aux autres que vous êtes là pour eux bon cela dit il ya aussi des questions financières qui peuvent être au premier plan et qui les aspects du soleil étant plutôt positif pourraient commencer à s'arranger deuxième aspect celui de vénus qui bon elle est en bonne aspect avec vous mais elle reçoit des dissonances alors comment est ce que vous allez vivre ça déjà vous serez très amicale on a vu un avec le soleil vénus va accentuer ce côté très amical ce besoin de voir vos amis de d'être avec eux de deux parfois même de les aider de les protéger mais vénus forme des aspects un petit peu dissonant avec mars par exemple donc à mon avis vous voudrez aider les autres parfois malgré eux parce que vous penserez qu'ils en ont besoin parce que vous imaginerez que c'est ce qu'ils attendent de vous or bah posez vous des questions parce que ça n'est pas forcément votre désir n'est pas forcément celui de l'autre ce sera mis en avant tout ce que je viens de vous dire jeudi et vendredi par la présence de la lune en balance qui va activer un vénus donc je pense que ce sont ces deux jours là où vous aurez maille à partir avec l'un de vos amis ou ou alors vous vous poserez tout simplement des questions sur votre relation avec cet ami capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine eh ben vous avez des bons aspects du soleil un c'est déjà ça troisième des camps en effet il est en harmonie avec neptune dans un premier temps puis avec jupiter et pluton deux planètes qui se trouvent dans votre signe donc pour le troisième des camps c'est une bonne semaine parce que vous allez pouvoir briller à votre manière vous imposer aussi à votre manière et bon montrer que vous êtes là et que on ne peut pas compter sans vous et ça c'est important pour vous les capricornes parce que souvent vous avez l'impression qu'à force de de travailler d'être dans votre coin etc vous n'existez pas aux yeux des autres là vous aurez la preuve vraiment du contraire et surtout comment dire ne faites pas en sorte de de vous cacher de de ne pas vous mettre en avant accepté un c'est important quand même vous êtes important deuxième aspect celui de vénus qui se trouve tout en haut de votre ciel alors ça se passerait très bien pour beaucoup si elle n'était en dissonance d'abord avec mars et ensuite avec jupiter et pluton donc c'est pas une bonne conjoncture pour le deuxième et le troisième des camps c'est pas une bonne conjoncture parce que il peut y avoir de la bagarre dans l'air il peut y avoir l'autre peut se comporter de manière injuste avec vous vous donner l'impression qu'il ou elle ne vous aime plus ou alors c'est vous qui aurez l'impression de ne plus avoir de sentiments je parle là c'est de la dissonance vénus pluton donc prenez du recul parce que ça n'est pas forcément la réalité ça peut être tout à fait momentané et bon d'ici quelques jours vous retrouverez votre vos sentiments habituels pour l'autre de bonne journée mardi et mercredi avec la lune en vierge parce que eh bien elle vous permet de réfléchir loin du bruit du monde c'est à dire que vous pourrez vous isoler et réfléchir tranquillement à la situation et puis aussi peut-être un prendre de la distance à la fois psychologiquement et physiquement verseau et ascendant verseau dans votre horoscope de cette semaine le soleil en scorpion fait de bons aspects cela dit bon le soleil en scorpion vous donne des des obligations un sens des responsabilités que vous êtes obligé de de prendre ses responsabilités et quand vous êtes obligé de faire quelque chose vous n'êtes pas content donc vous serez mécontent mais en même temps vous aurez des bons résultats étant donné que le soleil forme de bons aspects avec neptune dont vous aurez peut-être un bon résultat financier ensuite avec jupiter et pluton qui sont deux planètes qui occupent votre secteur 12 donc je pense que si vous avez des satisfactions là sera plus du côté comment dire social collectif des décisions pourraient être prises qui vont aller dans le sens de ce que vous désirez vous deuxième aspect alors vénus elle est en bon aspect avec vous depuis la balance et elle s'oppose à mars ça pourrait donner des conflits c'est possible vous soyez en conflit avec quelqu'un mais mars est en bon aspect avec vous donc ça n'est pas quelque chose qui va vous ennuyer où vous allez réfléchir pendant des heures à la stratégie à adopter non simplement vous prendrez les choses comme elles viennent et c'est ce qu'il faut faire il ne faut pas essayer à tout prix d'arranger les choses parce que c'est vrai que avec vénus en balance il ya un esprit de conciliation en général on cherche à avoir la paix à pas être embêté par les autres mais bon là il ya une relation qui vous embête essayer de rester à distance et de ne pas de ne pas dramatiser vraiment les choses bon c'est vrai que après elle va être en dissonance avec jupiter et pluton et que malheureusement vous serez confronté à une impasse dans cette relation jeudi et vendredi ce sera pas mal la lune occupera la balance sera pas mal pour le premier et le deuxième des camps parce que il y aura de la détente dans l'air vous serez moins vous vous sentirez moins sous pression parce que le verso se sent un souvent avec des des obligations de tous les côtés vous êtes généralement pressé par le temps vous avez l'impression de pas avoir assez de temps et là bon ma foi ce sera comment dire vous n'aurez pas du tout le même sentiment poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine des bons aspects du soleil pour vous le soleil est en scorpion un secteur de votre zodiaque qui parle de changement de lieu 1 de voyage ou alors de prise de distance d'une autre manière une distance dans votre tête qui est toujours un peu difficile pour le poisson 1 d'autant plus que le soleil va être en bon aspect avec votre planète avec neptune donc vous serez très tenté de prendre en charge les les problèmes des autres comme vous le faites d'habitude de vous sacrifier même pour eux mais bon je pense que le fait que le soleil soit en scorpion va vous permettre malgré tout de ne pas trop coller 1 au problème des autres et de ne pas les éprouver à leur place parce que c'est ce qui peut se passer mais donc si vous mettez de la distance bien vous les éprouverez moins en tout cas deuxième espèce et celui de vénus 1 la planète de l'amour elle occupe son signe la balance enfin son deuxième signe parce que le premier c'est le taureau et bon ça pourrait être bien pour votre vie sensuelle parce qu'elle est dans un secteur qui est réputé très magnétique très charismatique et très où les attirances sont fortes donc il est possible que vous ayez une forte attirance pour quelqu'un mais il y aura de la rivalité parce que vénus est opposé à mars quasiment pas toute la semaine mais surtout en début de semaine donc vous aimez pas ça quand il ya des rivalités en général vous prenez la tangente et vous vous dites je serai mieux ailleurs de bonne journée samedi dimanche parce que le la lune va venir éclairer le scorpion et donc bon le soleil aussi en scorpion donc si vous avez l'occasion de vous évader ou de vous changer les idées d'une manière ou d'une autre surtout sauter dessus je vous souhaite à tous une bonne semaine en dépit des dissonances on se retrouve la semaine prochaine entre temps vous pouvez aller sur le 32 10 sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine rtl.fr rtl.fr rtl.fr